Bonjour, je suis Adia Koulibaly de Arts of Baccaro. Je suis d'origine, ma maman est sénégalaise, elle est sainte-luisienne, mon papa est malien. Il vient de Ségou. Je suis née à Paris, grandie à Paris, et j'ai été découverte en tant que mannequin quand j'avais 15 ans. Et de là, j'ai travaillé avec les plus grandes personnes dans l'insursuit de la mode, Naomi Campbell, j'ai fait le Vogue, j'ai fait tous les trucs Gucci, tout ce que vous pouvez savoir, j'ai tout fait. Et maintenant que j'ai décidé de prendre ma retraite, je me suis reconvertie à ce que vous voyez maintenant autour de vous. Et je suis décidée de revenir au pays pour offrir ça à mes sœurs. Bienvenue dans mon domaine, chez moi. Je vis à New York, mais en ce moment je suis à Dakar, j'ai décidé d'ouvrir cette boutique. C'est un peu concept store, il y a un peu de tout, il y a tous les produits venant de provenance de New York, de partout. On a des produits pour la peau, pour les cheveux, pour tout, tout, tout. Et l'avantage que nous on offre, que les femmes africaines puissent avoir les mêmes avantages que les femmes américaines noires, avoir les très très bons produits pour la peau, pour les cheveux, tout ça. Et en même temps, je vois aussi, mes prix sont vraiment, je vois au même prix qu'à New York. Et vous n'avez pas besoin de GP, GT, tout ça. Vous venez ici et vous avez exactement tout ce que vous voulez. Bien, j'ai décidé de me lancer dans ce projet parce que j'ai été dans la mode pendant très très longtemps. Je travaille avec les plus grands, maquilleurs, wafeurs, dans tout ce qui concerne l'industrie de la mode. Et en même temps, j'avais ouvert aussi une boutique à New York. La priorité de House of Baccaro, c'est que nous avons des produits ici qui sont de partout dans le monde, des très très bons produits pour la peau, pour les cheveux, pour toutes sortes de choses, comme le collagène, tout ce genre de choses. Et notre avantage par rapport aux autres, c'est que nous vendons au même prix que vous trouverez à New York. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous venez ici et vous avez l'impression de faire un peu de shopping aux États-Unis. Parce que c'est vraiment ce qu'on veut vraiment offrir à la femme sénégalaise et aux femmes africaines. La même chance de pouvoir avoir accès à certains produits comme toutes les femmes américaines noires. Et je voulais vraiment faire ça et je suis vraiment contente d'être venue ici et de le faire. Vous pouvez trouver des soins pour la peau, toutes ces choses, tous ces soins pour la peau, les huiles, tout ça, les masques, les vitamines. Tout ça, c'est les soins corporels et ici aussi c'est les soins de la peau. Et nous avons les soins, les savons. Puis derrière, on a de l'autre côté des soins, des trucs pour les hommes, pour la barbe, des huiles, pour pouvoir pousser la barbe, tout ça. Et vraiment, ça varie, puis on a les maquillages de l'autre côté, on a vraiment un peu de tout, on touche un peu à tout. Pour les enfants, on a la même chose, les soins, ils sont là. Pour l'eczéma, les bébés, les nouveaux-nés, les huiles de massage, tout ça. Et les wipes, les peaux fragiles, on a tout. C'est là, tout est là, peau fragile. Ici aussi, les peaux fragiles, on a tout, le savon noir, toutes ces choses-là, c'est vraiment ça aide, surtout pour les gens qui ont des peaux très très fragiles. C'est ce que je recommande généralement, c'est le savon noir. On a toute cette gamme, cette gamme-là, c'est pour le visage, et il y a le savon. Et puis on a cette gamme qui est là pour le corps. Il y a le gel douche, il y a le savon, il y a la lotion pour le corps. On a le maquillage, tout ça. Je ne sais pas si quelques-unes connaissent Anastasia de Leçon de Berber Hills. C'est une femme qui est très spécialisée pour les sourcils. Elle est numéro un pour ça. Et aussi, on a, comment on s'appelle, Amramzi, qui est une influenceuse, qui a créé sa marque, qui est très très bien. On a Ouda Bodbirim, que beaucoup de personnes connaissent, qui est l'une des très bonnes, très très bien pour le maquillage, tout ça. On a toutes quelques-unes, chacun. Anastasia encore. Et aussi, on a Pat McGrath, avec qui j'ai bossé. Et justement, c'est devenu la femme qui a fait le plus d'argent au niveau du maquillage. Ça, ce sont ses produits, tout ça. Et elle a même dépassé Kylie Jenner. C'est l'une des plus grandes maquilleuses dans l'industrie de la mode. Et elle a décidé de créer sa propre ligne de maquillage, tout ça. Et vraiment, en ce moment, elle est numéro un dans le monde. Et on l'a, elle est ici. Voilà. Et sinon, on a quelques, vous pouvez voir les accessoires, quelques accessoires. Puis on a nos bijoux. Ici, par exemple, vous pouvez voir, on a toute la gamme Votivo. Pour ceux qui connaissent, Votivo, c'est vraiment une marque, une grande marque de bougies, parfumées, tout ça. Vraiment, c'est, le parfum, c'est exclusive. Et on a aussi le, comment on appelle, le diffuseur, que vous pouvez mettre, qui est aussi, qui parfume la maison, tout ça. Et là, ici, on a les produits professionnels pour Mitchell, on a Isatan, comment ça s'appelle, Carl's Daughter. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, il y a, comment ça s'appelle, le design essentiel, tout ça. Et Sébastien, que beaucoup de personnes peut-être connaissent. On a American Oil, pour ceux qui connaissent le produit, c'est une gamme qui est très, très bien. On a Joico aussi. Et on a Redken, Lanza, tout ça, tout ça, c'est des marques professionnelles. Et je pense que pour les personnes qui connaissent, ils sont très, très contents. Et René Futterer, Shea Monster, tout ça, c'est pour les perruques, pour les gens qui ont des perruques ou des tissages. Ça, c'est un nouveau traitement pour, ça, c'est la colle, il y a tout ça, même ça, c'est pour le cœur chevelu, si jamais c'est sèche, tout ça. Et puis, on a, comme vous avez vu tout à l'heure, comment ça s'appelle, Carl's Daughter, et toute cette gamme-là, voilà. Pour les Shea Monster, vous connaissez, je pense que celles qui connaissent cette ligne, Jamaican Black Castor Oil. Ça, c'est vraiment les traitements qui sont très, très bien pour les cheveux, ici aussi, il y a des traitements pour les locks. Là, c'est la même chose pour l'hydrater, tout ça. Là, bon, je vous ai montré tout à l'heure les trucs pour les perruques, pour les démêler. Et ça, c'est la même chose aussi. Ça, c'est pour les cheveux curly, tout ça, pour les cheveux bouclés. On a aussi tout un truc ici pour les cheveux bouclés. Ça, c'est pour les locks, pour les gens qui ont des dreadlocks, tout ça, qui veulent les entretenir et les laver, tout ça, c'est très bien. Ça, c'est pour les gens qui ont des cheveux, comment ça s'appelle, bouclés, un peu métissés, qui peuvent utiliser ça. Et ça aussi, cette gamme-là, c'est très, très bien. Et cette gamme-là, c'est très bien pour les locks aussi. Et ça aussi, c'est très bien. Par exemple, s'il y a des gens qui ont des produits dans les... des problèmes dans le... comme des pellicules. Ça, c'est la gamme de savon noir. Ça, c'est vraiment, c'est une gamme qui est très, très, très bien. Et ça aussi. Et après, nous avons, vous pouvez voir, on a comment ça s'appelle... Maine. Ça, c'est vraiment, c'est une autre gamme aussi qui est vraiment formidable. As I Am. On a, comment ça s'appelle... Giant Character Solution. Nous avons Miel. Nous avons, comment ça s'appelle... Camille Rose. Et nous avons Curl. Aunt Jackie et tout ça. Tout ce que vraiment... Il y a encore, on en aura d'autres. Et ça, c'est juste le début. Et ça, c'est juste le début. Et on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres qui vont venir. Voilà. Et on va offrir aussi des services, comme maquillage, tout ça, pellicule, manicure, suivez-moi. Je vais vous montrer ce côté-là que j'ai, ce côté salon, que ce serait l'espace salon de coiffure. Et je suis en train de le mettre en place. Et dès que ça sera mis en place, les services, ça va s'ouvrir, tout ça. Africaine est une femme très forte. C'est une femme qui est battante. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et en même temps, c'est une femme qui se respecte. Et la femme africaine, on le sait, c'est le pilier du foyer. Elle est tout. Elle est la mère. Elle est la sœur. Elle est tout, 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 dans l'ensemble. Et vraiment, c'est des femmes qui sont braves. C'est nos mères, c'est nos grands-mères, c'est nos sœurs. Et c'est... Elles sont nous. Et nous sommes elles. Dans la vie, je pense qu'il faut avoir un petit moment égoïste. Je pense que c'est à soi-même. Il faut prendre le temps, au moins un petit moment dans la journée, prendre ça et juste s'opposer et s'occuper de soi-même. C'est très, très important. Et après, on peut offrir ce qu'on a aux autres personnes. La beauté, c'est vraiment, par exemple, ça peut être, par exemple, regardez, par exemple, l'intérieur. La beauté, je vous parle de ce produit-là, le collagène. Ça, c'est la beauté intérieure, dans le sens que le collagène dans le corps, quand on prend de l'âge, diminue. Et en prenant le collagène, ça commence à se reconstruire et les choses remontent. Voilà. Et le bien-être, c'est en faisant aussi du sport et d'être actif. Ici, le message, c'est que House of Baccaro, c'est la beauté sans limite. C'est la beauté, c'est la femme africaine, dans sa splendeur, dans sa grandeur. Et c'est vraiment, c'est ça. Les étrangers qui viennent ici, au Sénégal, leur ont montré qu'aussi on a le savoir-faire, qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver chez eux et qu'ils viennent ici, qu'ils voient qu'on a des espaces aussi bien chez eux que chez nous, parce qu'ils ont une image de l'Afrique qui n'est pas réelle. Ils pensent qu'on n'a pas certains produits, on n'a pas accès à certaines choses. Mais quand ils viennent ici, ils verront que c'est vraiment le contraire. Étant nés en France, ce que je voulais montrer à mes enfants, on apprend des choses chez eux, on a leur éducation. Au moins, on devrait essayer de revenir au pays et prendre ce savoir et l'emmener chez nous et travailler avec. C'est comme ça qu'on va évoluer. Si tous les jeunes qui sont nés en France commencent à venir en Afrique et investir et commencent à faire des choses, je pense qu'on va commencer vraiment à arriver à quelque chose. Surtout les femmes noires dans l'entrepreneuriat, je suis vraiment là pour elles. Mes perspectives, c'est de venir ici et d'apporter mon savoir-faire et de faire en sorte que ce que j'ai appris, surtout dans l'intérêt de la beauté, de le faire partager à mes soeurs et de les guider aussi. En même temps, s'il y a des opportunités, j'espère qu'elles vont m'accueillir les bras ouverts et me donner la chance de leur faire savoir mon savoir-faire. Merci.